Bonjour à tous et bienvenue sur la plus belle place du monde à l'occasion des Journées du Patrimoine. Alors j'ai décidé de vous proposer une visite un petit peu originale, virtuelle, interactive pour montrer un petit peu ce que vous connaissez tous, qui est ici derrière moi, la fameuse Grand Place de Bruxelles mais que, à mon avis, beaucoup d'entre vous ne connaissez pas réellement, de façon relativement superficielle certainement mais il y a pas mal d'anecdotes que je serais heureux de vous faire découvrir. Finalement, c'est vrai qu'avec ma petite expérience comme échevin de l'urbanisme, j'ai eu l'occasion moi-même de découvrir pas mal de très belles choses. Donc, en route pour une belle visite avec mon aide-de-camp du jour, Olivier, qui va m'aider justement pour faire cette petite vidéo. Voilà, merci déjà à lui. Je vais vous faire la suite en lui passant la caméra. Voilà, voilà. Hop. Hop, désolé. Les aléas du direct, comme on dit. L'occasion, donc, de vous présenter en fait cette Grand Place qui est un monument d'architecture. Ça, évidemment, j'enfonce un peu une porte ouverte. Mais vous montrer les petites histoires de la grande histoire. Derrière toutes ces façades, qu'est-ce qui se cache un petit peu derrière ces bâtiments que vous connaissez certainement. Vous êtes tous venus sur la Grand Place et si vous n'y êtes pas déjà venus, je vous encourage à le faire. Comme j'ai eu l'occasion de faire restaurer un grand nombre de ces bâtiments, c'est vrai que c'est pour moi une chance de pouvoir aujourd'hui partager un certain nombre d'anecdotes sur tout ce qui se passe au-dessus, en dessous de ces pavés, pour que vous compreniez ce qu'il y a derrière ces décors. On dit souvent que c'est la plus belle place du monde, d'autres qui disent que c'est le plus beau décor du monde. C'est vrai que c'est un décor parfois, parce que certains bâtiments ont été refaits, parfois assez récemment d'ailleurs. Mais les façades sont là pour protéger un petit peu le côté presque secret de cette belle place. Alors, peut-être vous commencez par vous décrire l'hôtel de ville. L'hôtel de ville de Bruxelles. Je vous encourage, voilà, on va se rapprocher un petit peu. L'hôtel de ville, il y a d'abord une grande légende. On la connaît tous. Soi-disant, l'architecte aurait fait une erreur entre la partie ici que vous avez derrière moi et l'autre, le petit balcon. Il aurait soi-disant fait une erreur. Ce serait trompé parce qu'une partie serait plus petite que l'autre. En fait, c'est tout à fait faux. C'est exactement l'inverse. Il faut savoir que non seulement ce n'est pas un architecte, ce sont des dizaines, certainement une dizaine d'architectes qui ont travaillé sur le bâtiment. Mais après, pour les restaurations, il y en a aussi eu pas mal d'autres. Mais c'est plutôt des architectes assez brillants qui ont réalisé le bâtiment et je vous le montrerai tout à l'heure. Pourquoi ce bâtiment est brillant ? Alors d'abord, il faut savoir que le premier bâtiment, le premier hôtel de ville, c'est un bâtiment en L qui se trouve ici derrière moi, la première grande partie, et qui continue dans la rue à côté, la rue Charles Bulls, du nom de Bulls qui a en fait sauvé la Grand Place. C'était un bourgmesse de Bruxelles. C'est lui qui, fin du 19e siècle, au moment où on commençait à démolir des maisons de la Grand Place, on en avait même démoli déjà une, eh bien c'est lui qui a dit maintenant on arrête tout et donc on lui doit beaucoup de choses. Voilà l'occasion de lui rendre un hommage parce que c'est grâce à lui que nous avons une aussi belle place. C'était d'ailleurs un bourgmesse libéral, l'occasion aussi de le rappeler avec un peu de fierté. Et pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que cet hôtel de ville, c'est un bâtiment en L qui est en fait concurrent à l'hôtel de ville de Louvain, Leuven. Leuven est à l'époque la capitale en fait, la capitale du Brabant. Les comptes de Louvain sont installés là-bas et Bruxelles fait un hôtel de ville comme ce que vous voyez ici, un bel hôtel de ville. Et comme on dit à l'époque, on est au début du 15e siècle, eh bien c'est un peu à celui qui aura, si je peux le dire comme ça, celui qui aura la plus grosse ou en le Corse le plus gros hôtel de ville. Et donc la ville de Bruxelles qui est déjà très riche à l'époque dit, eh bien nous on va faire un bâtiment avec deux étages. Et puis la ville de Louvain dit, nous on est à la capitale donc on va rajouter un étage de plus et ainsi de suite. Et si vous regardez tout au-dessus, dans les toits, on voit les étages qu'on rajoute, qui sont en fait de faux étages. Des petites lucarnes qu'on ajoute dans les toits pour dire qu'on aura un bel hôtel de ville. Et puis finalement la ville de Bruxelles dit, ok c'est bon, c'est bon, voilà, nous on aura un hôtel de ville comme ça, il sera moins grand que Louvain. Et la surprise du chef, au dernier moment, la ville de Bruxelles sort sa flèche. Pas celle que vous voyez ici, une première. Une première tour qui est magnifique et qui fera que les années suivantes, les comptes de Louvain vont changer même de titre. Ne seront plus comptes de Louvain mais deviendront duc de Brabant et viendront s'installer ici, à Bruxelles. C'est un peu donc grâce à cette flèche qu'aujourd'hui, Bruxelles est la capitale. Sans cela, peut-être, peut-être, la capitale serait-elle toujours Leuven. Donc comme quoi, voilà, derrière ce simple petit détail, vous voyez, cette flèche est tout à fait extraordinaire. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et il faut savoir qu'une vingtaine d'années après la construction, en 1421, eh bien, il y a la révolte des corporations. Les corporations, elles sont ici, tout autour de nous. Les corporations, ce sont finalement tous les travailleurs, les boulangers, les brasseurs, les battleurs qui sont là autour, qui sont représentés, qui payent des impôts, beaucoup d'impôts, et qui, en fait, n'ont aucun droit au pouvoir. À l'époque, on ne vote pas. Et en fait, ils font une petite révolution, ils tuent quelques personnes, etc. Ça se passe assez mal, comme souvent dans les révoltes. Et le duc de Brabant doit intervenir. Et il dit, ok, ok, on calme un peu le jeu ici, et on va donner la moitié du pouvoir aux corporations. Et on crée à ce moment-là, il existe déjà sept lignages, sept grandes familles qui dirigent Bruxelles. Voilà. Ce sont les lignages de Bruxelles. Je suis d'ailleurs un peu le dernier boycan, puisque, à ma connaissance, je suis le dernier descendant, aujourd'hui, du conseil communal, à encore être descendant des lignages. Comme quoi, voilà, petit clin d'œil. Et on donne la moitié du pouvoir aux neuf nations. On dit les sept lignages, les neuf nations, mais ils ne sont pas neufs à l'intérieur. On leur donne sept postes également. Et c'est à cette occasion qu'on crée le poste de bourgmestre. Voilà. En 1421. Et le poste de bourgmestre doit provenir lui-même automatiquement des lignages. Ça permet, comme dans un conseil d'administration moderne, d'avoir 50% des voix plus une, la voix prépondérante du bourgmestre. Et donc, on crée en 1421 le poste de bourgmestre, de bourgmestre des lignages. Et donc, on a eu des très grands postes plus tard, des personnes qui ont laissé vraiment leur nom dans l'histoire. Pourquoi je vous parle de ça ? C'est parce que, comme on a une administration qui double avec deux fois plus de personnes pour représenter la ville, eh bien, on va construire le premier bâtiment de l'administration. Et en fait, c'est ça. C'est 42 ans plus tard, après la première partie. Donc, nous avons une première partie que je vous disais en 1402. La grande partie, le grand balcon. Eh bien, on va construire la deuxième partie. En fait, un plus petit, une petite extension qui ne fait pas la même taille. Et donc, ceux qui viennent nous dire que l'architecte s'est trompé, vous l'avez bien compris, l'architecte, à ce moment-là, 42 ans plus tard, il est déjà décédé. Et on construit en 1444, donc, cette extension. Il se fait que la grande place, à ce moment-là, est déjà fermée. Les maisons sont déjà construites. La rue est déjà faite. Et donc, on détruit quelques maisons qui sont là. On construit cette extension. Et c'est pour ça, c'est pour cette raison-là, et uniquement pour celle-là, que la deuxième partie est plus petite. Et d'ailleurs, je vous encourage à regarder attentivement, c'est que les fenêtres, d'un côté, elles sont rectangulaires, dans la grande partie. Et si vous regardez 42 ans plus tard, eh bien, les fenêtres sont déjà ogivales. Ça montre déjà qu'il y a une différence. On ne fait pas vraiment attention. Par ailleurs, autre détail, je veux vous encourager à venir voir un peu plus près avec moi, c'est que, y compris au rez-de-chaussée, on voit les arches qui sont là. Eh bien, les arches, d'un côté, sont assez petites, et de l'autre côté, sont beaucoup plus larges. Ça donne, en fait, une impression, quand on rentre sur la grande place depuis la rue de la Montagne, qui est ici, en haut, dans le coin, ça donne une impression que l'hôtel de ville est plus grand que ce qu'il n'est. Comme je vous disais que les architectes Brabanson étaient des gens brillants, eh bien, ceci est une preuve de plus. On donne l'impression que l'hôtel de ville est presque aussi grand d'un côté que de l'autre, alors que pas du tout. Il y a une vraie différence, mais on arrive à compenser cette différence en ayant un peu des... ce qu'on appellerait des trucs-trocs aujourd'hui. On essaie d'allonger fictivement le bâtiment, donc on lui donne une impression d'être plus grand que ce qu'il n'est, alors qu'il est nettement plus petit que la première partie. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la flèche. L'occasion peut-être d'ajouter encore, ici, on va s'approcher de cette flèche extraordinaire. Donc, à partir de 1449, on va faire une nouvelle flèche. Une nouvelle flèche, ici, qui sera terminée six ans plus tard. Alors, on n'a pas, à l'époque, tous les appareils qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est les caterpillars, les grues, etc. À l'époque, on n'a pas tout ça. En six ans à peine, ils vont réussir à faire une flèche qui fait 96 mètres de haut. 96 mètres de haut, c'est tout à fait exceptionnel, c'est unique pour l'époque. C'est le plus haut bâtiment de Belgique. Donc, ce n'est pas un détail. Et tout au-dessus, tout au-dessus, on ne la voit pas parce qu'on est trop près, eh bien, tout au-dessus, il y a le Saint-Michel qui a l'air tout petit. Et en fait, il fait plus de 5 mètres de haut. Donc, ça, ça vous donne une idée aussi du côté impressionnant et à quel point les architectes Brabanson étaient des gens brillants. L'occasion de vous montrer aussi, il y a une différence. Parmi plein de ces détails, vous voyez que nous avons la porte qui n'est pas totalement centrée. Vous avez un mur qui, en fait, au départ, était le mur de fin de l'hôtel de ville. Et donc, on a ajouté à cela. C'est pour ça qu'on a l'impression que la porte n'est pas au centre. En fait, c'était très bien fait. Mais il a fallu faire des murs de renfort puisqu'on a beaucoup de pierres. Olivier, tu as une question ? Oui, Geoffroy me dit, pourquoi est-ce que, ici, sur le sol, les pavés ne sont pas mis dans le même sens ? Certains sont horizontaux et certains sont à la verticale ? C'est une très bonne question. On est à Bruxelles. On est à Bruxelles, c'est un peu la ville du surréalisme. Et ça, j'ai eu l'occasion de le découvrir il y a quelques années. Lorsque la ville de Bruxelles a fait une étude, puisque nous devrions refaire tout le pavement de la Grand-Place, en fait, vous voyez qu'il y a effectivement des traits à certains endroits. Et on pourrait suivre ces traits. Eh bien, c'est tout simplement parce que si on était ici, on était sur un terrain qui appartenait à la ville de Bruxelles. Et si on était là, on était sur un terrain qui appartenait à l'État national à l'époque. Et chacun voulait signifier là où était son territoire. Et donc, comme ils n'avaient pas trouvé la possibilité de mettre des lignes, eh bien, ils ont simplement choisi de les pavés dans un sens différent. C'est du surréalisme vraiment à la Belge. Mais on a à certains endroits comme ça, surtout de la Grand-Place, des pavés qui sont mis soit dans un sens, soit dans l'autre. Voilà. Une petite anecdote effectivement amusante qui mérite d'être rappelée. Mais je suis sûr que quand vous êtes passé sur la Grand-Place, vous n'avez probablement pas fait attention. L'occasion aussi de vous montrer un autre élément. Venez, suivez-moi. Un autre élément beaucoup moins connu. Voilà. C'est un passage souterrain. Un passage souterrain sous la Grand-Place. Il y a beaucoup de légendes, il y a beaucoup de choses qui se sont dites autour de ce passage. Alors, il faut savoir que, en fait, historiquement, l'Amigo, donc aujourd'hui qui est l'hôtel de luxe qu'on connaît, 5 étoiles, qui se trouve derrière la Grand-Place, avant, c'était la prison de Bruxelles. Ce n'était pas une prison 5 étoiles, ça je peux vous le dire. Mais il existe toujours un passage souterrain entre l'Amigo, et en fait, les anciens cachots de la police, et l'hôtel de ville de Bruxelles. En fait, avant d'être la salle des mariages, j'aurai l'occasion de vous le montrer un petit peu plus tard, eh bien, la salle qui se trouve ici, en haut, sur le grand balcon, c'était la salle du tribunal. C'est là où l'Amane de Bruxelles, qui n'a rien, ce n'est pas un amant, c'est l'Amane, qui était l'équivalent du grand juge, à l'époque, on était un peu plus expéditif en matière de justice, eh bien, il rendait justice là. Donc, les personnes qui étaient emprisonnées se passaient par le passage sous, en tout cas, c'est la légende qui le dit, le passage sous la rue de l'Amigo, qui se trouve à l'arrière, étaient jugées à l'intérieur de l'hôtel de ville, dans cette belle salle, et s'ils étaient condamnés, toujours la légende qui le dit, eh bien, il passait sous un nouveau passage, le passage qu'on peut retrouver, en fait, pour être exact, il est ici, voilà. Cette plaque que vous voyez là, eh bien, n'est pas une vraie plaque d'égout. On peut se douter qu'il y a quelque chose de problématique quand on voit ceci, voilà, ça a permis de la maintenir. En fait, ceci est un passage souterrain qui permet de passer, et vous voyez, ici, on le voit, c'est légèrement bombé, mais ça ne se remarque pas vraiment, et vous arrivez jusqu'à la maison du roi. Il y a eu pas mal de légendes là-dessus, alors, j'ai eu l'occasion de l'emprunter quelques fois, ça ne sent pas très bon, ce n'est pas très beau, mais c'est assez impressionnant de passer, et de voir par les petits trous, les personnes qui sont au-dessus, qui passent sur la grande place. Voilà, c'est un petit clin d'œil amusant, il y a trois tacles d'égout, et vous arrivez tout au bout, heureusement, la porte est fermée, et bien fermée, au musée du roi, qui est donc aujourd'hui le musée de la ville de Bruxelles. Donc, on arrive d'ailleurs à bien l'identifier quand, en hiver, il neige, et bien en général, la neige recouvre toute la grande place, j'ai eu l'occasion de le voir une seule fois, c'est vrai que c'est rare qu'il neige à Bruxelles et que la neige tienne, voilà, il faut en plus être là au bon moment, au bon endroit, et vous avez un couloir, en fait, comme il est légèrement chauffé, la neige tient plus tard, et donc vous avez, vous voyez à ce moment-là, l'identification de ce passage pour ceux qui un jour sont à Bruxelles au bon moment, quand il neige. Alors, il y a beaucoup d'anecdotes, comme on s'est approché entre-temps d'autres façades, l'occasion peut-être de vous présenter certaines d'entre elles. J'ai eu la fierté de pouvoir terminer la restauration il y a de cela quelques années, c'était début 2018, pour ces magnifiques façades, donc les façades du numéro 1 au numéro 7 de la Grande Place, donc le numéro 1 étant la maison du roi d'Espagne. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se trompent, j'ai certains de mes collègues qui mettent que l'hôtel de ville est au numéro 1, alors j'imagine qu'ils se réunissent plutôt dans un café qu'à l'hôtel de ville. L'hôtel de ville n'a pas de numéro, c'est hôtel de ville Grand Place, le 1 Grand Place, c'est donc la maison du roi qui appartient d'ailleurs aussi à la ville de Bruxelles, c'est d'ailleurs le siège d'Abbé Inbev, le siège international d'Abbé Inbev, c'est 1 Grand Place et donc la ville de Bruxelles lui loue pour pas très cher parce qu'on est très fiers finalement d'avoir le siège d'Abbé Inbev sur une aussi belle place et je pense qu'Abbé Inbev est aussi fier aussi d'avoir ceci comme siège. Alors, au-delà de ça, il y a quelques maisons intéressantes, je pense à celles qui se trouvent ici parce que vous voyez, pour résumer, nous avons à peu près 31 000 feuilles d'or qui ont été mises lors de la restauration. 31 000 feuilles d'or, il faut savoir qu'on les met une par une, vous imaginez le temps qu'ils ont mis, voilà, ça a été un chantier absolument colossal mais je crois que c'était à la hauteur de la ville de Bruxelles. Il faut savoir que, comme je vous en parlais tout à l'heure, comme c'est Charles Buls qui a fait sauver la Grand Place, l'engagement qu'il a pris lorsqu'il était bourgomestre, c'est de dire, eh bien, dorénavant, c'est la ville de Bruxelles assez frais qui restaurera toutes les façades même si elle n'est pas propriétaire des bâtiments. Vous voyez, c'est un engagement assez lourd financièrement mais je crois qu'il valait la peine parce que c'est ça qui permet aujourd'hui encore en 2021 de maintenir ces façades aussi belles. Il nous a fallu 30 ans pour terminer ce chantier. Voilà, on a commencé dans les années 90, on a terminé en 2018 et ça permet d'avoir des façades tout à fait exceptionnelles. Je vous rappelle qu'elles étaient extrêmement sales ces dernières années pour ceux qui sont passés il y a déjà un petit temps. Alors, il y a pas mal de choses que je pourrais vous décrire. Je pourrais vous donner ici quelques exemples, notamment des statues qui sont mises en reprenant les continents. Les continents, c'est pas mal et alors on voit, évidemment, c'est un peu cliché, certaines identifications. On retrouve tout au-dessus, dans le coin, on retrouve la statue de Saint-Nicolas. Saint-Nicolas qu'on a eu l'occasion de remettre en 2018. Il avait été retiré depuis, je crois, une dizaine d'années parce qu'il menaçait de tomber. Voilà, on est très contents d'avoir pu remettre ce fameux Saint-Nicolas. Juste à côté, nous avons une autre façade qui est pas mal. Ce sont les bateliers qui ont mis la proue d'un bateau. C'est pas mal aussi, je trouve. Et à côté, un symbole de Bruxelles, un vrai symbole de Bruxelles, c'est, vous voyez, un aigle qui a l'air comme ça, très majestueux. En fait, pour être précis, ça n'est pas un aigle, c'est un phénix. Un phénix. Pourquoi ? Parce que c'est aussi une spécificité de la Grand Place. C'est que, ici, imaginez-vous, il y a un peu plus de 320 ans, nous sommes en 1695. 1695, le maréchal de Villeroy, pour le compte du roi de France, veut prendre possession de Bruxelles, et la ville est une ville ouverte, donc il peut rentrer sans problème, les bruxelloins ne se défendent pas, sauf qu'il décide de faire un peu le stouffer, comme on dirait à Bruxelles, et il met ses canons du côté des collines d'Underlecht et de Molenbeek, déjà à l'époque, et pendant deux jours, il va bombarder Bruxelles. Alors, il visera la flèche, la flèche de l'hôtel de ville, c'est la seule chose qu'il ne touchera pas. Il va démolir tout l'hôtel de ville, toute la Grand Place et tout Bruxelles, plus de 5000 maisons, en deux jours à peine. Donc, vous imaginez cette place au lendemain ou surlendemain de deux jours de bombardement, elle est totalement détruite, il ne reste au mieux que deux étages à certains endroits, mais la plupart des bâtiments sont détruits complètement ou quasiment totalement. Et donc, ici, cette Grand Place que vous voyez, ce qui la rend exceptionnelle et c'est ce pourquoi elle a été classée à l'époque, dans son entièreté, comme un ensemble architectural, elle a été classée à l'UNESCO, c'est parce qu'elle a été reconstruite en cinq ans à peine. En cinq ans, il faut savoir que tout Bruxelles a été reconstruit. À l'époque, c'est extraordinaire. On n'a pas les mêmes moyens qu'aujourd'hui. Bruxelles est une ville riche mais c'est quand même difficile de se dire que toute sa vie est sous les décombres et donc, c'est devenu l'un des symboles de Bruxelles, le phénix, donc l'oiseau qui renaît de ses cendres et donc, c'est devenu l'un des symboles. On est très fiers de l'avoir sur notre Grand Place, justement. Alors, pour reprendre encore, je ne vais pas vous décrire toutes les façades mais une que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle est particulièrement intéressante. Je vous parlais tout à l'heure de la Maison du Roi. Tout au-dessus, cette petite statue qui est pas mal, c'est la statue de la Renommée. La statue de la Renommée qui est pas mal aussi, qui a été fort joliment ajoutée plus tard. C'est un ajout tardif. Vous voyez ce petit dôme mais ça ajoute quelque chose de particulier à cette Grand Place qui est quand même absolument magnifique. Vous le voyez, tout à l'heure, j'en parlais, cette Grand Place, elle est imparfaite. C'est ça qui lui donne son charme. Voilà. Il y a des pavés dans tous les sens. Voilà, c'est un peu une mer de pavés. Il y a aussi plusieurs mètres de dénivelé. On ne le sent pas, on a l'impression qu'elle est à peu près plate. Il y a plusieurs mètres de dénivelé entre le bas et le haut. Plusieurs mètres. On ne le ressent pas vraiment mais je ne sais plus exactement combien on en a mais c'est vraiment assez important malgré tout. Je crois que c'était jusqu'à 6 mètres de différence entre le bas et le haut. Donc comme quoi, on a l'impression d'être à peu près à plat mais vu la longueur de cette place, eh bien, ça n'est pas vraiment ressenti. Néanmoins, c'est réel. Mais il y a pas mal de choses à faire, vous voyez. Donc on espère que ces prochaines années, ce genre de choses pourront être remplacées par des pavés. Je pense à ça. Je pense à ceci, par exemple. Voilà. Un autre détail pour parler et pour terminer avec les pavés. Il existe aussi un grand trou un petit peu plus loin. Un grand trou qui a d'ailleurs été fait illégalement par les autorités à l'époque pour pouvoir y mettre le sapin. Et malheureusement, la ville de Bruxelles a toujours dit nous, on ne régularisera jamais ce trou. Donc chaque année, on enlève quelques pavés et on remet nos sapins dans ce trou. Il y a toujours une petite guéguerre entre la ville et la région. Encore un petit détail sur un bâtiment qui m'est très cher aussi. C'est la maison qui se trouve ici derrière. La maison du roi. Le nom en français. La maison du roi qui en néerlandais s'appelle Brothuis. Les deux noms sont corrects. Elles tiennent compte simplement de deux périodes différentes de ce monument puisque les francophones tiennent compte du nom plus récent quand le souverain a racheté parce que la ville de Bruxelles était tellement riche le souverain était sur les hauteurs du côté du Cordenberg il a racheté justement une maison à une des corporations la corporation des boulangers or justement les néerlandophones ont gardé l'ancien nom Brothuis donc la maison du pain. Donc c'est simplement ça il ne faut pas aller chercher midi à 14h les deux noms sont corrects ce sont deux périodes parce qu'en fait Bruxelles était tellement riche à l'époque au 14e au 15e au 16e siècle c'est une ville extraordinaire de commerce et bien que même le roi à l'époque le souverain se dit il faut que je marque mon pouvoir ici et c'est pour ça que j'en termine avec cet élément là tout à l'heure je vous parlais du passage souterrain sous la grand place et bien lorsque les personnes étaient condamnées sous étaient condamnées dans la salle l'actuelle salle des mariages et bien la légende veut qu'ils passaient sous un deuxième passage passer sous la grand place et sortaient par la maison du roi il y avait une symbolique et étaient condamnées ensuite sur la grand place il y a eu pas mal de condamnations sur cette grand place à l'époque comme je dis c'était plus expéditif et parmi les personnes les condamnées les plus célèbres il y a notamment les ducs d'Egmont et ducs de Horn qui ont été ici décapités à l'époque c'est quand même assez trash comme on dit et d'ailleurs la statue vous voyez des comtes d'Egmont et Horn qui se trouve aujourd'hui au petit sablon et bien pendant des dizaines d'années elle a été ici elle a été en face ici sur cette grand place il faut savoir qu'aujourd'hui on la voit sans plus rien mais il y a eu beaucoup de choses on a eu des fontaines on a eu des kiosques on a eu plein de statues qui ont été installées aujourd'hui elle est libre il n'y a plus que des terrasses mais vous voyez qu'il y a pas mal de choses qui ont changé alors parmi les descriptions il y a pas mal de choses ici je pourrais vous montrer aussi toute la symbolique des statues je ne vais pas toutes les décrire je vous rassure en fait il faut savoir que toutes les petites alcôves que vous voyez derrière en fait elles étaient vides pendant de très nombreuses années et c'est au 19e siècle simplement que la ville de Bruxelles a fait faire des statues et les a installées et on a là en fait un arbre généalogique des grandes familles princières et royales qui dirigeaient nos contrées durant plusieurs siècles donc on a les rois ceci les reines cela les princes cela qu'on retrouve un petit peu sur cette façade mais ça a été fait pour agrémenter les choses uniquement au 19e siècle donc c'est très récent vous voyez au 19e siècle on a fait beaucoup de de restaurations qui n'étaient pas tout à fait fidèles à la version d'origine on a ajouté les choses telles qu'on les imaginait mais finalement ça donne quelque chose de plus heureux et finalement c'est pour ça qu'on a décidé de les garder les conserver parce qu'aujourd'hui elles font partie intégrante de l'édifice en parlant d'édifice du 19e siècle c'est l'occasion de vous parler aussi d'un autre justement je vous parlais tout à l'heure de la Broteuil c'est la fameuse maison du roi et bien cette façade celle que vous voyez derrière moi en fait c'est une fausse façade qui a été collée à la façade d'origine qui était beaucoup plus traditionnelle beaucoup plus beaucoup moins flamboyante et cette façade et celle-là elle en jette comme on dit cette façade elle a été elle aussi rajoutée à la fin du 19e siècle c'est un rajout mais malheureusement ils n'ont pas fait les choses vraiment comme il leur est fallu de sorte que cette façade aujourd'hui elle se détache un peu elle est en très mauvais état et donc il y a des réflexions aujourd'hui sur comment est-ce qu'on va la restaurer c'est aujourd'hui le chantier prioritaire si vous voyez d'ailleurs il y a quelques échafaudages il y a urgence à agir parce que ça a même des conséquences sur les collections qui se trouvent bien conservées à l'intérieur alors encore une petite description sur certains des bâtiments ici voilà on a une maison qui se trouve qui est une des plus belles maisons de la Grande Place et qui a accueilli notamment Victor Hugo quand Victor Hugo a été en exil à Bruxelles et bien c'est dans cette maison-là qu'il s'est installé vous voyez c'est l'occasion de rappeler quand même qu'on a eu de bonnes personnalités d'autres un peu plus bon voilà un peu plus contestable mais on a eu quand même Marx qui est venu ici et qui aurait écrit certaines de ses plus grandes œuvres ici dans la maison du cygne voilà et on prétend que c'est ici qu'il aurait écrit le capital c'est aussi dans cette maison-là qu'aurait été créé d'ailleurs le parti socialiste voilà et l'occasion de le rappeler quelques années plus tôt pas mal d'années plus tôt puisque maintenant nous fêtons cette année les 175 ans de la fondation du parti libéral c'est dans l'hôtel de ville la salle gothique de l'hôtel de ville qui a été créée d'ailleurs le parti libéral donc l'occasion aussi de le rappeler donc vous voyez que c'est vraiment une place de pouvoir ça n'est pas que pour les brasseurs ou pour les touristes il y a pas mal de choses qui s'y sont passées l'occasion de le rappeler il y a même quelques partis politiques qui se trouvent juste ici derrière juste ici tout près de cette grande place donc il y a toujours un attachement très fort comme place de pouvoir alors encore un petit détail parce que je trouve que suivez-moi je vous propose de vous montrer encore une anecdote c'est un personnage qui me tient très à coeur je vous disais tout à l'heure que j'étais un peu le dernier des Moïcans comme comme descendant des lignages et bien il y a un personnage que vous connaissez certainement parce que beaucoup d'entre vous avez été lui frotter le bras voilà parce qu'on prétend que ça porte chance c'est une légende une de plus et en fait derrière cette simple légende Évrard Zerklas qui était-il Évrard Zerklas c'est un authentique héros bruxellois en fait en 1355 et bien le duc de Brabant décède le duc de Brabant il n'a que deux filles tout simplement la première elle a épousé l'aîné elle a épousé Venceslas de Luxembourg et la deuxième elle a épousé Louis de Malle qui est le comte de Flandre et Louis de Malle il est très embêté qu'il a épousé juste la deuxième soeur donc il ne peut pas hériter du duché de Brabant et qu'est-ce qu'il fait et bien il se dit et bien tant pis je vais prendre les choses en main et il l'envahit la seule fois donc où Bruxelles a été flamand dans son histoire c'est en 1356 en fait puisque c'est une année plus tard après le décès qu'il décide d'envahir donc il vient envahir Bruxelles durant le mois de c'est durant le mois d'août il rentre dans Bruxelles avec ses armées et envahit Bruxelles il s'installe d'ailleurs il l'installe de son quartier général dans la maison qui se trouve là la maison de l'étoile alors et l'hôtel de ville aussi mais il s'installe surtout de ce côté-là et son armée prend possession évidemment de la capitale du Brabant en fait deux mois et sept jours plus tard le 7 octobre et bien Évrard Zerklaz qui à l'époque échevin de Bruxelles je vous disais tout à l'heure que nous avons des bourgmestres à partir de 1421 donc à l'époque il n'y a pas encore de bourgmestres il y a sept échevins mais il n'y a pas encore de bourgmestres donc Évrard Zerklaz est un de ces sept échevins échevins et avec une petite équipe de 40 hommes à peine il connaît bien Bruxelles c'est une des familles patriciennes de Bruxelles et bien il rentre il passe par pour ceux qui connaissent c'est un petit peu plus loin ici par la rue d'Assaut parce qu'il va effectivement c'est tout proche de l'hôtel de la famille de Zerklaz il va passer les remparts avec une quarantaine d'hommes et il va hurler dans les rues de Bruxelles le slogan la devise du duc de Brabant elle n'est pas terrible la devise du duc de Brabant c'est Brabant au riche duc Limbourg à qui le conquis vous voyez c'est pas terrible mais néanmoins en criant cela dans les rues de Bruxelles tous les Bruxellois en une fois se soulèvent et font la révolte et mettent en une nuit à peine le comte de Flandre dehors donc c'est pour cela d'ailleurs que nous rappelons cela avec ce bas-relief ce bas-relief d'Evraert Zerklaz donc comme je dis le gars dont on frotte le bras parce que c'est comme ça souvent que les gens s'en souviennent l'occasion de le rappeler donc il a été vraiment un héros un authentique héros bruxellois de son vivant au total il sera cinq fois échefin il faut savoir qu'à l'époque c'est plus difficile l'élection elle se fait chaque année chaque année le 13 juin il faut élire au sein des familles un représentant et lui finalement cinq fois il deviendra le représentant de son lignage et pourquoi c'est important c'est que il commence à avoir une énorme notoriété cet homme là l'occasion de le rappeler ici voilà on le voit un peu plus loin il y a des grilles qui ont été malheureusement installées avec le Covid mais on le voit avec les éléments qui se trouvent au-dessus on voit vous voyez au-dessus c'est l'invasion de Bruxelles voilà le fait qu'il reconquiert Bruxelles au milieu vous avez la joyeuse entrée qui donc grâce au fait qu'il ait pu libérer Bruxelles et bien il a pu réinstaurer sur le trône du Brabant il a pu réinstaller la princesse de Brabant et son mari Venceslas de Luxembourg et enfin il y a une troisième chose en dessous on l'oublie c'est que lors de son cinquième mandat des chevins c'était déjà un homme âgé avec une belle notoriété et bien il défend les intérêts de Bruxelles et des alentours de Bruxelles il faut savoir que tout Bruxelles appartient aux notables bruxellois et les terrains parfois très loin il est à l'époque il y a un seigneur très riche c'est le seigneur de Gersbeek qui essaie de prendre le pouvoir et lui défend les intérêts bruxellois aujourd'hui on connaît ça un peu avec Bruxelles les Brabants flamands ce serait un peu la même chose voilà à une autre époque et bien il va le défendre et pour rétorsion comme mesure de rétorsion et bien le seigneur Gersbeek va envoyer deux de ses hommes son fils illégitime et un peu son homme de main et va lui couper la langue et lui couper l'arrière de la jambe et le laisser pour mort dans un petit chemin donc cet homme est laissé pour mort il se fait qu'il est retrouvé par des personnes qui le connaissent qui le ramènent mourant à Bruxelles et c'est ici qu'on ira l'installer juste ici dans cette maison et deux jours après après beaucoup de souffrance il finira par mourir c'est pour ça qu'on le montre mourant comme ça mais évidemment vous devez l'imaginer aussi quelques années plus tôt avec un glaive à la main avec un bouclier pour réenvahir Bruxelles c'est vraiment deux personnalités c'est une même histoire et en rétorsion en fait les bruxellois vont faire le siège du château de Gersbeek donc directement les bruxellois sont tellement choqués par ce qui s'est passé par le fait qu'on ait tué un de leurs hommes qui est vraiment un héros pour eux et bien ils vont aller démolir le château de Gersbeek et ils partent un peu dans la précipitation quand on fait le siège d'un château et bien qu'est-ce qu'on a besoin c'est de prendre en fait des provisions des armes évidemment mais aussi des provisions et en fait beaucoup de bruxellois vont prendre toute une série de poulets ça peut sembler anecdotique ils vont prendre parce qu'il faut aller manger sur place aussi il n'y a pas de restaurant comme aujourd'hui et donc c'est depuis ce moment-là qu'on les appelle les kick-off-retters les bouffeurs de poulets voilà et on le retrouve d'ailleurs sur ce petit bas-relief on voit d'ailleurs c'est assez amusant dans le petit bas-relief on voit les gens qui se baladent avec des poulets en cage etc ils les prennent comme ça donc les bruxellois sont vraiment des bons vivants mais c'est l'occasion de le rappeler ici et c'est un des seuls endroits d'ailleurs où on le retrouve voilà une autre petite anecdote bruxellois je voulais terminer avec ça je trouvais que c'était intéressant je vous montre encore un élément voilà je vous parlais tout à l'heure de la du bombardement de Bruxelles il y a un endroit où on retrouve cela c'est ici sur ces deux plaques en français et en irlandais où on rappelle le fameux bombardement de Bruxelles les habitants honorant l'énergie de leurs ancêtres qui en deux ans relève de ses cendres voilà la ville détruite par le bombardement de 1695 et on célèbre donc le il célébrait le 26 juin 1897 donc ça c'était quelques années plus tard déjà mais donc c'est vrai qu'on dit cinq ans certains disent deux en fait au total il faudrait un peu plus mais la majeure partie aura été relevée en cinq ans la grand place c'est cinq ans ils sont un peu optimistes en disant deux l'hôtel de ville a été fait on a un peu plus que deux et on a fait des rajoutes mais je vous le réfléchirai plus tard voilà et bien à tout à l'heure pour la suite à l'intérieur du bâtiment de l'hôtel de ville et bien à tout à l'heure et bien à tout à l'heure et bien à tout à l'heure et bien à tout à l'heure